Donc, regardez. Là, vous allez voir le document. Le document, c'est celui-ci. Je l'ai pris. C'est certain que je ne peux pas changer de page. Si je change de page, ils vont tout effacer, parce que la dernière page que j'ai remplie, ils l'ont effacée. Je ne suis même pas capable de l'imprimer. C'est marqué, le document est invalide. Ils l'ont changée en même temps que je le remplaçais, que je le remplissais, et c'était marqué que le document était invalide. Le directeur de l'État civil me doit 139,50. Il ne veut pas me le rembourser. Imaginez-vous, je n'ai même plus de certificat de naissance du directeur de l'État civil. Ils me font payer des impôts et des taxes, alors que je ne suis même pas citoyen. Pourtant, je suis un citoyen de souche ici. par mes parents, ma famille, qui est ici depuis Jacques-Cartier. Pas des farces, là. Je viens de la France. Mon nom, c'est Jacques-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Ça, c'est le nom de la personnalité juridique qui possède l'autre personnalité juridique, qui est Jacques-Normandin, qui n'a pas de date de naissance, mais qui a un numéro d'essence sociale. Et là, je vais vous montrer le fameux document en question. Parce que, ça, ça a été pour ouvrir le fameux document en question. Vous savez, je ne sais pas si on peut le voir, là. Ça, ça a été quand j'ai commencé. C'était écrit « Obtenir une nouvelle image ». Donc, il fallait que je saisisse les caractères figurant dans l'image. Ça, c'était pour ouvrir, là. La demande de vérification de validité d'un certificat ou d'une copie d'acte. Ça, c'est le dernier document. Le dernier document, là, regardez bien. Je n'en reviens même pas moi-même, là. Regardez bien. Ça commence comme ça. OK. Et, je peux essayer de grossir un petit peu, si vous pouvez voir un peu. C'est malheureux, parce que je ne suis pas capable de l'imprimer. Ils ne veulent pas. Bon. Si je clique ici, sur « Imprimer », regardez ce qui apparaît. Regardez bien. Voyez-vous? Là, là, j'ai ma chose, là. Je marque « Imprimer ». Regardez bien ce qui apparaît. Là, je suis en train d'imprimer. C'est ça qui apparaît. Ils ont marqué « Le document est valide ». Alors que quand j'ai ouvert tantôt le document, il était invalide. Ils ont changé. C'est marqué « Le document est valide ». Et pourtant, là, 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 voyez-vous que c'est écrit « Le document est valide ». Il n'y a plus rien en dessous, là. OK. Voyez? Il n'y a plus rien en dessous. Alors que le même document, si on le regarde, regardez bien tout ce qu'il y a là-dessus. Voyez-vous, là. Il y a le document invalide. « Nous aimerions vous connaître ». Voyez-vous. Ça, je parle de l'imprimer. Ils ne veulent pas. « Afin de mieux connaître la clientèle qui utilise le service de vérification de la validité d'un certificat ou d'un acte, ou d'une copie d'acte, nous vous invitons à répondre à une ou deux questions. » Puis ça, je voulais l'imprimer. Ils ne veulent pas que je l'imprime. Là, je l'ai dit, moi, j'ai dit, « Est-ce que vous avez utilisé ce service à titre personnel, que ce soit pour vous-même, ou l'un de vos proches, ou à titre professionnel ? » Moi, j'ai écrit « À titre professionnel ». Quand j'ai cliqué là-dessus, ils ont écrit en dessous « À quelle catégorie appartenez-vous ? » Moi, j'ai dit « Personnel d'une institution financière ». Personnel d'une institution financière. C'est ça que j'ai écrit. Puis là, si on continue en bas, « Faites-nous part de votre opinion ». J'avais fait toute une lettre tantôt, et ils me l'ont refusée. Ils me l'ont refusée. Il a fallu que j'en refasse un autre. Puis ça, j'ai essayé d'écrire ça. Tout ce que vous voyez là, j'ai essayé de l'imprimer. Je ne suis pas capable. Ils ne veulent pas que je l'imprime. La seule chose qui a permis que j'imprime, c'est tout simplement ça ici. Voyez-vous? C'est ça. Imaginez-vous, ça c'est la page que je viens de vous montrer. Ce n'est pas défaite. Ce n'est pas plus que ça. Alors, regardez tout ce qu'il y a sur cette page-là. Étant donné, ce n'est pas ça que j'ai décidé de la filmer. On fait affaire avec des bandits. Ça, c'est des avocats. C'est des membres du barreau du Québec. C'est tout planifié. Ça, quelqu'un qui demande une vérification de validité d'un certificat ou d'une copie d'acte. Ils ont demandé un numéro d'inscription. Je l'ai mis. 1-1951-0449-844. La date d'un événement. Ça, c'est la naissance. 1951-06-13. Le numéro de document. QC, espace, B570-735-01. Le document. Puis là, ils ont écrit le document est valide. Tantôt, quand je l'ai eu, la première fois, c'était marqué le document est invalide. Mais quand j'ai voulu le corriger, c'est-à-dire quand j'ai voulu l'imprimer, ça a changé de page. Automatiquement, pour l'imprimer, tu ne peux pas imprimer cette page-là. Et là, quand je suis revenu, c'était marqué le document est valide. Ce n'est pas des phrases que je vous dis là. Étant donné que, quand je décide d'imprimer, vous le voyez comme moi, voyez-vous, si je décide d'imprimer, ça fait ça de même. Puis regardez la page, il va être imprimé. Là, vois-tu, il n'en montre pas la page. La seule page qui est imprimée, c'est ce que je viens de vous montrer tantôt. À partir d'en dessous, le document est valide. Tout ce qu'il y a en dessous, il n'y a rien d'imprimé. Ils ne veulent pas. C'est des perfides personnages. C'est des gens qui me doivent 139 et 50, parce que j'ai demandé l'inscription de naissance au directeur de l'État civil, le numéro d'inscription de naissance, du certificat de naissance, et l'acte de naissance, il n'a jamais voulu me le donner. Et vous savez que si vous avez un certificat de naissance, c'est que vous êtes un citoyen. Si vous n'avez pas de certificat de naissance, ici, vous n'êtes rien. Puis un certificat de naissance, c'est pas naturel, ça. Ils appellent ça une naissance juridique. une existence, il n'y a pas de vie. Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, Normandin, est survenu inopinément le 13 juin 1951, pareil comme une feuille qui vient de tomber d'un arbre. Sans qu'il soit désiré, sans que la mère sache qu'elle attend un enfant. Je suis arrivé comme ça. C'est ça qui est écrit, j'ai la lettre du directeur d'état civil. Et Jacques-Joseph, Pierre, Antoine, Normandin n'est pas baptisé, il ne le sera jamais. Parce qu'un nom de famille, ça ne se baptise pas, et un prénom, un prénom, c'est juridique, parce qu'il est attaché à un surnom qu'on appelle M. Normandin. Puis dans le certificat de naissance du directeur de l'état civil, il y a trois M. Normandin. Il y a M. Georges-Joseph Pierre-Antoine, qui est un prénom inusuel, qui n'est jamais utilisé, mais lui, il y a un numéro d'inscription de naissance, il y a une date, pas de naissance, mais eux autres, ils disent que c'est de naissance, mais non, une date de quelqu'un qui est survenu inopinément. Et il y a un numéro de document qui est le numéro QC B570735-01. Je ne suis pas capable d'aller chercher le reste. Ce ne sont pas des farces, le reste du document que vous voyez en dessous ici, aller jusque là où c'est écrit le document invalide, puis tantôt, c'est écrit invalide. Avoir su, je l'aurai imprimé tout de suite. Ils l'ont changé tout de suite. Puis ils sont tellement hypocrites qu'ils ne veulent pas mettre le reste. Puis moi, j'ai marqué ici, vous me volez par les gouvernants et dirigeants du mouvement Desjardins, par les gouvernants et dirigeants du barreau du pays 1968-Québec, aussi par les gouvernants et dirigeants de l'Agence du revenu du Canada et de l'Agence du revenu du pays numéro 88-13-88000 du Parlement de l'Assemblée nationale du Québec de 1867, je dis bien de l'Assemblée nationale du Québec de 1867, pourtant, ce n'est pas vrai. Mais c'est ça qu'ils ont écrit dans le document du registraire des entreprises numéro 88-13-81-8000, comme quoi l'Assemblée nationale et le Parlement du Québec ont été créés en 1867. Vous ne pouvez pas avoir plus bandi que les avocats membres du barreau du Québec. Mais j'ai eu quelques juges qui m'ont donné raison. les juges Binon-Denaud-Fontaine de la Cour municipale de Montréal, mais la juge Sylvie Gérard, elle, elle a saboté ça et elle a annulé les décisions des juges Bisson-Denaud-Fontaine. Ça a été la même chose pour l'honorable juge François Godbout et la société contre, si vous voulez, c'est-à-dire, moi, j'étais contre la capitale de l'Assemblée générale et la mise en cause, c'était la Société de la Sciences automobiles du Québec. Et quand j'ai gagné au dossier 200-22-0-28-373-0-41 quand j'ai gagné là-dessus, ben, écoutez, ils m'ont enlevé le permis de conduire et ils m'ont remboursé le 1 900 $ parce que je faisais des versements sur l'anticipation du jugement. Ils m'ont remboursé puis l'année suivante, ils demandaient que Jacques Normandais passer un examen médical. J'ai dit non, non, vous ne me ferez pas renverser la décision du juge Godbout ou du juge Bisson de nos fontaines et du juge Reynald Fréchot de la Cour supérieure en faisant passer un examen médical à Jacques Normandin qui n'a pas de date de naissance, qui a un numéro de naissance sociale puis sa seule pièce d'identité, c'est son adresse civique. Vous ne me ferez pas ça. Je ne ferai pas ça. Je n'irai pas. Ce n'est pas Jacques Normandin que vous allez traiter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas compliqué. C'est Jacques, Joseph, Pierre, Antoine. Ils n'ont jamais voulu. Puis à partir de là, ils m'ont enlevé le permis de conduire et la carte de chance maladie. Ils l'ont réactivé seulement en 2017 pour n'importe quoi alors que je n'ai pas passé l'examen médical puis ils l'ont réactivé. Donc, voyez-vous comment ils sont crapuleux. Comment c'est des perfides personnages. C'est des déchets de notre société, ça. Puis pourtant, il y a de bons juges. Les juges Bisson de nos fontaines, c'est de bons juges. Si je regarde le juge Gilles Pigeon qui a exempté Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin de l'impôt sur le revenu en 2005, c'est un bon juge. Ce n'était pas un imbécile. Le bon juge François Godbout de la Cour du Québec, quand j'ai gagné contre la capitale de la science générale et contre la mise en cause de la société de la science automobile du Québec, c'est un bon juge. Le juge Fréchette de la Cour supérieure au dossier 460-36-000084-046. C'était un bon juge en 2004, mais il s'est fait renverser par le juge Paul-Marcel Balavance dans le même dossier judiciaire. Ce n'est pas compliqué. C'est comme le juge Jean-Paquet, le juge coordonateur de la Cour du Québec qui a renversé la décision du juge François Godbout dans le dossier 500-22-091-915-036. C'est grave, là. Parce qu'il savait, lui, que François Godbout avait fait la distinction, avait reconnu la distinction entre une nature humaine de l'homme et la nature juridique. Ce n'est pas une nature, là. Et la conception juridique de l'homme la personne physique, ils disent bien qu'il est obligatoire d'être une personne physique. C'est René Coroteau du Mouvement Desjardins qui l'a écrit dans son livre. Son livre, là, écoutez, le titre, c'est Un patrimoine coopératif défiguré et dénaturé. Le Mouvement Desjardins 1997 à 2003 de René Coroteau. C'est les éditions Multimonde. C'est dans le ISBN 2-89-544-064-6 à la page 10. Regardez bien ça. Dans l'espace où c'est écrit des associations de personnes, il a écrit « Les membres sont obligatoirement des personnes physiques ». Est-ce que c'est obligatoire d'être une nature animale, une nature végétale et une nature humaine ? Est-ce que c'est obligatoire ou c'est naturel ? Quand c'est obligatoire, c'est que rien ne vient de Dieu, rien ne vient de la nature. Peu importe la religion que vous occupez, que vous exercez, que vous pratiquez, même les athées, vous comprenez, les antidéistes ou quoi que ce soit, vous n'êtes absolument rien dans le système. Je regardais les femmes à l'Assemblée nationale, pas à l'Assemblée nationale, au Parlement canadien qui disaient « Notre corps nous appartient, notre corps nous appartient, on n'ouvrira pas le débat sur l'avortement. » Non, les femmes, votre corps ne vous appartient pas nulle part, nulle part. Premièrement, depuis 1972, l'article 1J de la loi sur les laboratoires médicaux dit que l'enfant fétal, c'est un défunt. C'est bien dit, l'enfant fétal, c'est un défunt. Pas l'enfant embryonnaire, non, l'enfant fétal. Et en l'article 223, 1 du Code criminel, ils disent bien à quel moment le gouvernement, nos dirigeants, nos gouvernants, décident à quel moment un enfant devient un humain. C'est drôle, ça ne se dit pas ça dans le domaine, dans le monde animal, où il y a trois espèces. Les espèces aériennes, les espèces terrestres, et les espèces marines. Puis l'homme, ce n'est pas un animal. Il ne fait pas partie des espèces aériennes, des espèces terrestres, puis des espèces marines. Ce n'est pas un animal, c'est une nature humaine, puis c'est dans la génèse. Et Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné l'espèce animale, végétale et minérale pour sa subsistance. Dieu est bon, l'homme est méchant. Et où il y a de l'argent, c'est là que c'est la pire catastrophe. C'est là que se situe le mal et Maman. Le Dieu du mal, si vous voulez, Maman. Donc, je vous ai mis au courant de ce qui se passe actuellement dans ce fameux dossier-là. Et j'espère que vous allez tenir compte de ça. Je ne peux pas le perdre, comme je vous dis. J'ai écrit que j'étais très satisfait de leur formulaire pour savoir si Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, Normandin est valide. Vous comprenez? Là, ici, quand on regarde, c'est marqué le document est valide. Et ce n'était pas vrai tantôt, c'était marqué « Invalide ». Je suis tellement déçu. Puis, ils ne me payeront pas mon 139,50. C'est des bandits, c'est des voleurs. Et vous savez qu'un être humain, puis Georges-Joseph-Pierre Antoine Normandien devant le juge Gilles Pigeon ne paye pas d'impôts. Je l'ai dit au juge Pigeon, il m'a demandé, c'est Isabelle Sarin qui m'a demandé, elle a dit, « Bon, bien, OK, vous avez commis une infraction en vertu de la loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction de la loi R20. Mais est-ce que vous avez déjà payé des impôts? » J'ai dit non. Savez-vous pourquoi? Parce que la poursuite judiciaire était au nom de Georges-Joseph-Pierre Antoine Normandien qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. Le juge, il l'a compris, mais elle, elle est trop sotte pour l'avoir compris. Il y a procureur de la Couronne, on met souvent des gens qui sont complètement ignorants. C'est ça qui arrive, c'est malheureux. Malheureux pour ces gens-là, c'est procureur de la Couronne-là, qui sont là pour rire. Quand tu leur parles de ça en cours devant le juge, ils sont là, ils s'amusent, ils élicanent. Alors, écoutez, c'est une sottise, c'est une bêtise de voir autant d'ignorance devant les juges. Je suis certain que ce n'est pas toi qui es procureur de la Couronne. Il y en a qui ont étudié après qu'ils ont passé en cours devant moi, ils ont pris les articles de loi que je leur ai présentés, que j'ai parlé, puis ils font une recherche personnelle elle-même, ces procureurs-là, puis eux-mêmes. Puis ils s'aperçoivent que j'ai raison. Là, il n'y a plus, par exemple. Quand ils reviennent, ils sont beaucoup plus sérieux. Mais ils vont mettre des enfants d'école, des jeunes qui sont au barot du Québec, ça sent encore le pipi, c'est une façon de dire, écoutez, ils n'ont aucune connaissance, c'est rien, rien, rien. Ils ne mettront pas un procureur de la Couronne qu'il y a des connaissances. Voyons donc. Puis ils vont mettre des petites canneuses, des petites poules. C'est ça qu'ils vont mettre. Fait que regardez, on reviendra sur la question de l'avortement. Je ne pense pas que vous soyez encore capable de comprendre toute la question sur l'avortement. Le fait que la nature humaine n'existe pas en matière démocratique, politique juridique et judiciaire, la nature humaine n'existe pas. Et s'il n'y a pas de nature humaine, automatiquement, il y a une existence juridique, mais il n'y a pas de vie. Même s'ils disent déclaration de naissance vivante, ce n'est pas une vie. Ils sont obligés de dire le pléonasme naissance vivante, puis le contraire de tout ça, c'est mort sans vie. C'est grave, hein? C'est mort sans vie. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci.